Bonjour tout le monde, Lucas-Olivier de RPM pour vous faire la présentation de la Porsche 911 Carrera T qui est la 25e variante de la gamme de la Porsche 911 pour l'année moderne 2023. Donc c'est clairement une des forces du produit, des variantes, des options, des versions. En voulez-vous, il y en a une et une autre du côté de la 911 T tient pour Touring. Donc c'est une version qui est allégée et T à ses origines, c'est en 1968 qu'on l'a vu pour la première fois sur la 911. Plus récemment, T a fait un retour notamment dans les gammes 7-18 avec la Boxster et la Cayman et même du côté du Macan T. Donc des versions qui sont allégées. Dans le cas présent, la voiture ne pèse que 1470 kg. C'est donc assez léger considérant le format du véhicule. C'est quoi les distinctions que nous avons esthétiquement sur cette voiture-là? Eh bien, je vous dirais que c'est assez contenu. Vous allez remarquer les coffrets de rétroviseur, de même que les jantes qui sont peintes en gris en tracé. C'est 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière. Sinon, vous avez un décalque en bas de caisse et les suspensions qui sont abaissées de 10 mm. Je vous dirais que c'est pas mal l'essentiel des modifications. Où se situe la T dans la gamme de la Porsche 911? Eh bien, c'est un modèle d'entrée de gamme, littéralement. Vous avez la version de base, la T et la S. Donc, on parle d'un prix d'ouverture à 132 000 $ pour ce qui est de la T. Évidemment, vous pouvez ajouter plusieurs options. Ce qui fait que le modèle que j'ai à l'essai, lui, il est à un peu plus de 147 000 $. Dans l'ensemble, je vous dirais que c'est un prix qui est décent, considérant le type de voiture de même que ses performances. Quels sont les aspects mécaniques de la voiture? Eh bien, évidemment, il y en a plusieurs. Comme toujours, on a un 6 cylindres à plat en hache de 3 litres qui développe, dans le cas présent, 379 chevaux et 332 livres-pieds de couple. Tout ça va évidemment au train arrière uniquement. C'est pas extrêmement puissant quand on regarde le chiffre, mais laissez-moi vous dire, lorsque l'on est à bord d'une Porsche, on les sent absolument tous, ses chevaux. D'autant plus que la version qui est à l'essai vient avec une boîte manuelle à 7 rapports. Ça, c'est de série. Vous pouvez aller avec une boîte automatique, ce qui d'ailleurs va vous permettre de gagner 0,5 secondes au 0,5 km heure. Donc, vous serez en 4 secondes contre 4,5 secondes pour ce qui est de la version à boîte manuelle. Mais laissez-moi vous dire, considérant l'exceptionnelle calibration de cette boîte manuelle-là, même si vous allez perdre une demi-seconde au 0,5 km heure, c'est cette version-là que vous voulez avoir parce qu'elle est extrêmement bien étagée. Des rapports très courts, elle se manipule du bout des doigts. Embrayage vraiment très, très bien calibré aussi. Donc, on fait vraiment un sans-faute sur ce plan-là. D'un point de vue de qualité dynamique, évidemment, on est du côté de chez Porsche. La version qui est à l'essai, on a même les quatre roues directionnelles. Sachez aussi qu'on a de série le fameux système PAMS du côté de chez Porsche, les fameuses suspensions adaptatives, elles fonctionnent très bien et vous pouvez jouer avec, essentiellement, avec l'un des cinq modes de conduite. Direction impeccable, vraiment un sans-faute. Je sais que Pierre n'aime pas ce que l'on est dans les superlatifs, mais quand on fait un sans-faute, il faut le dire, et c'est le cas avec la direction de la Porsche 911. Très, très précise, une belle légèreté, elle pointe vraiment très, très bien. Et c'est accentué avec le fait qu'on a des roues directionnelles. Les suspensions aussi sont 10 mm plus bas, ce qui nous permet d'avoir une tenue de route qui est encore plus agressive. Donc, on peut prendre les virages avec énormément d'entrain et beaucoup de plaisir, il va sans dire. Si vous faites beaucoup de route avec cette voiture-là, sachez qu'elle est très économe de carburant aussi, en bas de 9 litres. Donc, c'est une voiture qui est très agréable, comportement dynamique impeccable. Là où c'est peut-être un peu plus décevant, c'est dans la portion allégée, je vous dirais. Mais avec cette approche, on a à peu près complètement dépouillé la présentation intérieure. Sachez quand même, les sièges arrière sont en option. Heureusement, si vous les voulez, ils sont sans frais. Mais on a très peu de fioritures, très peu de sensations de très grand luxe à bord du véhicule parce qu'on est orienté justement vers la performance. Dans le cas présent, on a deux options. On a le cadre jaune au niveau de l'instrumentation et les ceintures qui sont jaunes également. Et pour ces deux détails-là, sachez que ça coûte 1100 $. Donc, ce n'est pas donné. Et évidemment, vous pouvez ajouter d'autres options pour avoir un peu plus de luxe. Mais je trouve qu'on est un peu en retrait, considérant que c'est quand même une Porsche à plus de 132 000 $. Est-ce qu'on vous recommande cette voiture-là? Oui, totalement. Je vous dirais même que c'est un des très, très bons rapports qualité-prix-performance sur le marché, cette version-là de la Porsche 911 T. Mais si vous voulez avoir l'ensemble de mes commentaires et mon analyse complète sur cette voiture-là, eh bien, je vous invite à aller sur rpmweb.ca pour y lire l'analyse complète que j'en ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada